... ... Nous allons vous parler de la Banque de France. La Banque de France, me direz-vous, pourquoi la Banque de France ça ne sert plus à rien ? Non, vous allez voir, ça sert encore un petit peu. La Banque quand même... Nationale ! Oui, européenne maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de la Banque de France ce matin ? Enfin, je dis « on », c'est un « on royal » puisque c'est Frédéric qui va s'en charger. Et bien tout simplement parce qu'elle change de gouverneur. Et maintenant, nous aurons le droit à François Villeroy de Gallo. Oui, absolument. François Villeroy de Gallo, il est de 1959, donc vous voyez, faites le compte. Voilà, il a 57 ans. Il est nommé pour 6 ans par le président de la République, gouverneur de la Banque de France. Le voilà, François Villeroy de Gallo. Alors Villeroy, ça nous parle un petit peu. C'est une famille d'industriels de l'Est, Lorraine, Sarr, si je vous dis Villeroy et Boche. Ben voilà, c'est ça. Évoque, nous avons une partie de ce double nom de cette famille. Donc François Villeroy descend de cette longue lignée de faillanciers. Industriels. Oui, d'industriels. Alors évidemment, la banque, il connaît bien parce qu'il y a fait non seulement ses études, mais aussi tout son parcours. Et le voilà installé à partir de demain pour 6 ans. Il remplace Christian Noyer qui a eu 2 mandats. On a le droit à 2 mandats. Donc on peut être gouverneur de la Banque de France pendant 12 ans. Alors cette banque, évidemment, c'est né comme une banque normale, si vous voulez. Une banque qu'on voulait créer, mais avec un regard de l'État. Mais c'était une banque privée à l'origine. La Banque de France était une banque privée créée par des banquiers privés. Ah bon, c'était Napoléon qui avait créé ça ? Bonaparte à l'époque, qui n'était pas encore Napoléon, mais qui s'appelait Napoléon, mais qui n'était encore que premier consul en 1800, qui décide de la création de cette banque, effectivement. Mais c'est une banque privée, avec l'appui de l'État, qui va pouvoir surveiller la fabrication des billets. Il faut dire que les banquiers, ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis le Moyen-Âge. Depuis le moment où il y a des changeurs qui s'installent dans les foires et sur les marchés. Ils ont un petit banc en bois. Ils font du change. Vous, vous venez changer pour pouvoir faire vos courses. Du coup, il prend une petite com' à chaque fois. Du coup, son petit banc en bois, il devient en pierre. Son banc devient une banqueue. Et lui, il devient un banquier. Ah, et ça vient de là. Allez, on va regarder cette image et puis on va comprendre tout ça parce qu'évidemment, la banque est très importante. Cette Banque de France naît en janvier 1800, tout rond, vous avez raison. Alors le voilà, ce nouveau gouverneur. On vient de voir sa photo, mais il va entrer en fonction. Donc début novembre, voilà pourquoi nous en parlons en cette fin du mois d'octobre 2015. Et la Banque de France, banque privée qui va être évidemment nationalisée, vous l'avez compris, mais il va falloir attendre 1945. C'est-à-dire que jusqu'en 1945, j'ai envie de dire que c'était une banque où on pouvait venir faire ses dépôts. On venait, on posait ses pièces, ses billets. C'était descendu en bas, c'était trié, mis en paquet. Les billets les plus abîmés étaient passés à la lessiveuse avec un regard évidemment très inquisiteur de la part de la hiérarchie qui surveillait effectivement que ce soit bien détruit et pas détourné. Et les billets étaient comptés par des mains extrêmement, extrêmement nobles. C'était toujours des veuves qui étaient choisies parce qu'on pensait que... Elles étaient de la réputation. Evidemment, très bonne réputation. Donc voilà comment cette Banque de France a vu le jour. Au fil des années, très rapidement après sa création, on va créer des filiales, si j'ose dire, dans les différentes grandes villes de France. Et voilà comment les banques de France se retrouvent un petit peu partout dans nos villes. C'est du franc ou du euro ? Alors les euros, c'est évidemment à la BCE qu'on le doit. Mais la Banque de France, comme les banques nationales, sont autorisées à fabriquer les euros suivant leur pays. Il faut regarder les billets de banque d'aujourd'hui. Vous vous souvenez des billets en franc ? Peut-être, ça vous rappelait quelques souvenirs ? Le bon vieux Pascal. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait multiples signatures dessus. Il y avait trois signatures, le caissier général, le secrétaire général, justement, le gouverneur, tout le monde signait. Aujourd'hui, regardez vos billets de banque en euros, il n'y a qu'une seule signature, c'est Mario Draghi, qui est le patron de la BCE, qui signe chacun de ses billets. Alors ne le croyez pas, si on vous dit qu'il signe tous les billets tous les matins avec un parafeur. Mais figurez-vous qu'à l'origine, le gouverneur signait tous les billets de banque de la Banque de France. Chaque matin, il avait entre 1 500 et 3 000 par jour à signer. Donc voilà, tout ça, évidemment, a bien changé. Mais c'était juste un petit clin d'œil. Et puis un bon courage à M. François Villeroy de Gallo, qui commence dans quelques jours. Bon courage pour la signature de tous les petits billets. Nous sommes contrats déjà.